Maintenant nous parlons de T-dévoire qui a été sorti dans le past exam, S-E-level. Nous demandons, explain why magnesium oxide has a higher melting point than sodium chloride, N-S-E-L. Si nous quittons bien, magnesium oxide and sodium chloride, they are both ionic compounds. Ionic compounds, they are referred to as high melting points. Mais nous demandons maintenant, mais qui fait ça là-là sur le melting point, puis il faut que ça là-là. Simplement, magnesium en termes d'ions, nous performons Mg2+, Oxygen O2-. Vous pouvez la transférer des électrons de magnesium to Oxygen. Ici, vous pouvez la, N-E+, one électron will be transferred from sodium to chlorine atoms. Alors, cela dit à nous qu'ici, sa électrostatique force of attraction, l'est greater. La électrostatique force of attraction between Mg2+, and O2-, nous sommes capables de dire qu'il est doubly charged. Il est higher charged. Ici, plus 2, avec negative 2, ple e 4, compared to, ici, singly charged. Ça, électrostatique forces of attraction between Mg2+, and O2-, le, ple e, week. Adoùs, more energy will be needed to break this électrostatic force of attraction between Mg2+, and O2-, rather than the less energy here will be required to break any plus NCl minus, électrostatic force of attraction. Alors, je vous en rappelle bien en termes de doubly charged, mode charged ici, plus 2 avec moins 2 sur attraction puis 4, qui positive 1 and negative 1 sur attraction dans ce diamètre clorale.